Le Pays des Comptes Donc sur le genre littéraire du livre, il n'y a pas de doute, c'est vraiment du fantastique, comme on peut le voir au titre Le Pays des Comptes. Donc en fait, c'est deux enfants, Alex et Connor, qui sont projetés grâce à un grémoire de contes, justement, dans Le Pays des Comptes, avec tous les personnages de contes pour enfants, etc. Et pour en sortir, il faut trouver des objets magiques. Donc c'est grâce à ces objets qu'ils pourront ressortir de ce monde magique, sauf qu'une autre personne veut aussi les utiliser. Et comme on ne peut les utiliser qu'une fois, c'est une espèce de course contre la montre, contre cette personne qu'on découvrira à la fin. L'auteur s'appelle Chris Colfer, il est américain, il est chanteur, acteur et écrivain. Il est surtout connu pour sa participation à la série Glee. Il a écrit plusieurs livres, dont un qui s'intitule Struck, comment foudroyait sa réputation en un éclair. Donc j'ai trouvé l'histoire vraiment très intéressante, très palpitante. On ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer, il y a vraiment beaucoup de rebondissements. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi Louane, j'ai trouvé l'histoire intéressante. J'ai trouvé qu'à chaque chapitre, il y avait une nouvelle intrigue, une quête. Je l'ai trouvé tellement intéressante, cette histoire, que j'ai décidé de lire le 2 et le 3, que j'ai trouvé aussi super. Donc c'est très très facile à lire, il n'y a pas de mots compliqués, on comprend tout, même grâce au paratexte. Et voilà, c'est vraiment simple à lire et c'est fluide en fait dans l'écriture. Je pense que c'est quand même un livre plutôt pour les enfants parce que ça aborde des sujets quand même assez enfantins. Mais sinon, voilà. Je ne suis pas trop d'accord avec toi Louane parce que je trouve que moi le livre, il est adapté pour tout le monde, enfant ou adulte. J'ai une preuve, ma mère, elle l'a lu et elle a beaucoup aimé le livre. Ça dépend, il faut que ce soit plutôt pour des personnes qui aiment le fantastique, l'aventure. Alors oui, c'est vrai que je n'ai pas employé le bon mot, c'est plus pour les jeunes comme nous que pour les enfants. Mes personnages préférés sont les jumeaux Alex et Connor parce que j'aime beaucoup. En fait, c'est une fille et un garçon, mais leurs positions sont vraiment inversées par rapport aux clichés. Puisqu'il y a la fille qui est très aventurière, très courageuse, qui ne veut absolument pas repartir. Et le garçon très trouillard, qui veut absolument repartir et tout ça. Donc c'est très éloigné de ce qu'on peut penser des filles et des garçons. Donc les personnages ont tous des caractères très différents, mais dans le fond, on s'y attache à tous. Mon personnage préféré à moi, c'était la grand-mère, car au début, on a l'impression qu'elle a seulement un rôle secondaire, alors qu'en fait, elle a un grand rôle dans l'histoire. Un dernier conseil, si vous aimez le fantastique et l'aventure, franchement, honnêtement, achetez-le tout de suite. Donc n'oubliez pas à vous abonner ou à lâcher un pouce en l'air si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, si vous l'avez lu, pour nous donner votre avis. Stop ! Attendez ! Restez jusqu'à la fin, car il y a le... Il est connu pour sa partie pas... Non, non, non. Ça a fait économie !